mesdames et messieurs je suis heureux de vous retrouver face à face samedi alors aujourd'hui ça va être face à face spécial mine on a tous suivi une affaire de la pollution dans le kassaï on a beaucoup parlé de la chose on a même entendu le ministre parler les gens ont parlé les scientifiques ont parlé même le peuple a parlé tout le monde a eu son point de vue sur cette question de pollution alors j'ai invité sur ce plateau c'est un expert des mines lui il connaît ces questions des mines il connaît comment ça fait passer il nous explique le face à face d'aujourd'hui va être différent de beaucoup de face à face où il ya une certaine interaction ici vous allez voir que les images vont défiler et ça va être une forme pédagogique où l'invité va expliquer et moi je reviendrai très très souvent pour poser des questions mais en réalité je laisse à l'invité le temps de nous expliquer exactement qu'est ce qui s'est passé la problématique toute entière et maintenant on va revenir sur des pistes et des solutions et la réparation bien évidemment comment on va faire et notre invité c'est Ngoï Mouchila Raphaël que vous connaissez il est minier il est chimiste il a écrit le rapport de ce que je vous avais lu d'ailleurs le rapport sur les mines j'étais à mine un géant un nez minier et puis c'était vraiment un rapport que vous avez beaucoup apprécié chanxu national j'ai gardé ces choses là s'il n'avait pas fait la chimie il aurait été un bon journaliste surtout un bon écrivain aussi monsieur Ngoï Mouchila comment allez-vous ? 12 euros très très bien alors je reviens à vous aujourd'hui sur des questions c'est vrai que c'est une question qui a fait longtemps on semble même oublié alors qu'il y a eu de préjudices énormes alors je voudrais avoir de vous des explications claires de ce qui s'est réellement passé c'était dans le Kassaï qu'est-ce qui s'est réellement passé dans cette rivière là les préjudices on va en parler après mais d'abord l'historique et comment ça se passe ailleurs vous avez la parole merci beaucoup je crois qu'il y a exactement 90 jours il y a eu un incident majeur sur la rivière Chikapa et cette pollution qu'on a constaté s'est étendue jusqu'à la rivière Kassaï et on craignait qu'elle ne touche le gros du fleuve qu'elle arrive à Kinshasa mais pour ceux qui sont avertis ils pouvaient déjà anticiper que du fait de la dilution l'impact n'allait pas se ressentir au-delà d'un certain point mais il faut démontrer un peu de manière claire l'incident lui-même il n'est pas surtout les banaliser parce qu'il y a beaucoup de probabilités pour qu'ils se reproduisent c'est pour ça que je vais cheminer avec vous assez lentement sur ce que j'appelle s'ils peuvent montrer le titre le titre c'est la défaillance la défaillance à la mine de Katoka Angola et pollution de l'ivière Chikapa et Kassaï voilà désagrément répartition et compensation et laissons à tirer absolument vous voyez déjà que ça sonne un peu étrange qu'il y ait un problème dans une mine dans un pays donné et les conséquences on les ressent on les ressent dans un autre pays c'est assez singulier mais ce n'est pas un cas isolé alors le problème qui est arrivé mérite qu'on s'y attarde parce que vous allez voir qu'il y a une probabilité que cela se répète encore et alors quand les gens ne savent pas tirer des leçons de l'histoire ils tournent en rond parce que l'histoire se répète du moment qu'on n'a pas pris des mesures palliatives en temps utile alors ce que vous allez voir là c'est c'est la rivière Chikapa vous pouvez constater que l'eau est claire et limpide c'est la situation de la rivière en temps normal elle est claire au point que vous verrez dans le coin droit des dames qui sont en train de puiser de l'eau parce que l'eau est inoffensive c'est l'eau qui sert à la pêche et au lavage à la consommation etc mais alors qu'est ce qui s'est passé la même rivière de Chikapa mois d'août est devenu ce n'est plus une eau claire et limpide mais c'est une mer de boue rouge ce n'est pas un incident un tremblement de terre ce n'est pas une force majeure mais c'est un incident prévisible qui aurait dû être évité et c'est ce que je voudrais vous montrer et je crois que si je développe quand je développe ce sujet il est très long voilà le contenu global mais je ne vais pas tout développer alors il y a la zone affectée et bilan partiel et la qualification de l'incident normes et précédents 3 c'est du désastre de katoka oui bilan matière et nature de la population oui le point 5 c'est conséquences répartition et dédommagement oui le point 6 c'est implication des autorités locales et nationales et 7 les grandes leçons tirées et mesures urgentes oui parce que je vais d'abord essentiellement je vais sauter beaucoup de ces étapes là mais la grande présentation elle est réservée au caucus des députés du kassai et des sénateurs du kassai je crois que là j'aurai un peu plus de temps mais je crois que pour vos abonnés je voulais absolument d'ailleurs tout en saluant que vous en avez maintenant 150 mille 158 milles voilà je crois que c'est vous êtes les maillots jaunes voilà donc je voudrais expliquer un peu à l'intention de vos nombreux abonnés qu'est ce qui s'est passé et je crois que beaucoup de gens se posent des questions et quand il ya un problème l'élite doit aider la grande masse parfois elle est dépourvue désemparée ne comprend pas elle est perdue désespérée mais dans ce cas ici vous allez constater que non seulement cet incident est imputable à une activité minière rentable elle est à mon avis imputable à une grande grande grosse négligence à l'anglais on dit grosse négligence grosse négligence c'est une une négligence coupable et détroit du fait de la négligence coupable qui a généré cet incident la population qui a été affectée a droit de dédommagement il ne faut pas surtout tourner la page comme ça arrive souvent au congo les gens meurent on en parle on banalise et on passe on ne peut pas tourner la page ici c'est pour communautés ont été très affectés avec les camoéna sapou plusieurs fois les gens ont été expulsés de l'angola etc ces communautés là ont été très sérieusement affectés dans les temps récents alors qu'est ce qui s'est passé vous allez voir que quand cet incident est arrivé notre vice premier ministre bazaïba madame bazaïba avait fait déjà un bilan mais ce bilan était partiel je ne connais pas très bien la mise à jour parce que depuis lors il y a eu un silence mais nous ne savons pas très bien si les gens ont continué à faire le bilan complet mais déjà regardez ce qui est très grave quand un incident provoque directement ou indirectement 12 morts c'était le bilan que madame avait donné ce n'est plus un fait bénin qu'il faut tourner et mettre sur les tiroirs il a provoqué 4500 cas de diarrhée au moment où madame faisait le bilan c'était ça le c'était ça l'état des lieux il y a 13 zones de santé qui ont été touchées sur 18 et il y a eu 970 mille 970 mille congolais affectés pratiquement un million alors quand un incident pareil arrive christian dans tout pays sérieux imaginez un tel incident arrive en france c'est une affaire d'état c'est vrai qu'ici le président s'en est préoccupé le gouvernement s'en est préoccupé mais nous voulons il est important qu'on insiste pour que les gens ne fassent pas seulement les effets d'annonce ou prendre des photos ou ou un feu de paille c'est un problème profond qu'il faut analyser et comprendre et donc je vais je vais je vais donc vous dire que il y avait lors de ces constats madame avait parlé aussi de la présence du nickel du ph etc j'ai un avis un peu bitigé là dessus parce que je crois que les experts avaient probablement spéculé ce n'est pas ça ne tient pas la route alors qu'est ce que qu'est ce qui se passe je vais vous parler des zones qui ont été affectés et dans ces zones c'est une partie de l'angola c'est la boîte rouge c'est la zone qui a été affectée par l'incident vous voyez qu'en jaune vous avez l'angola et en blanc c'est le congo donc cette partie là a été affectée par un incident en provenance d'une seule mine et alors donc qu'est ce que il s'est passé pour bien comprendre l'incident ici je vais vous parler de la rivière tchikapa de la rivière kassai de la mine de katoka et vous voyez la carte je crois que vous vous positionnez plus ou moins bien alors la rivière tchikapa a sa source en angola et là sa source en angola mais elle coule vers tchikapa et sa source se trouve à 1400 mètres d'altitude c'est à dire que quand vous êtes à matadou vous étiez pour la conférence de la presse là c'est le niveau zéro c'est le niveau de la mer donc là là où la source commence si vous considérez par rapport au niveau de la mer c'est un kilomètre quatre cent mètres plus haut c'est ça l'altitude c'est comme si vous jettez de l'eau à partir de l'étage il va aller plus bas et c'est la beauté de la géographie et de la topographie du congo vous allez voir que la rivière qui commence à 1400 mètres d'altitude elle coule elle descend vers tchikapa qui est à peu près à 600 mètres au dessus du niveau de la mer et elle a 800 kilomètres de longueur et lors de son trajet elle passe à côté d'une ville qui s'appelle sorimo qui est la capitale d'une province de lundasol sud et à quelques 30 kilomètres de la ville de sorimo il ya la mine de katoka c'est de cette mine que l'incident est venu et qui a provoqué la noyade alors il ya aussi la rivière kassai qui a été affectée regardez son son parcours la rivière kassai à sa source aussi à l'angola à 1300 mètres d'altitude et elle a 2360 kilomètres de longueur les débits qui est le volume d'eau par seconde que la rivière kassai chari amène dans le congo c'est 10 000 mètres cubes par seconde ce n'est pas petit alors qu'est ce qui s'est passé nous allons analyser comprendre parce que il faut que le problème puisse être réparé il faut qu'il y ait des compensations et il faut surtout qu'on évite qu'un désastre aussi aussi sérieux puisse se reproduire alors le cas de la rupture et ces cas là nous l'appelons dans les termes dans les jargons on l'appelle la rupture catastrophique d'un parc à régéminier c'est ça les termes consacrés pour ne pas dire pollution pollution quand vous parlez pollution quelque part je comprends que bon vous parlez en général mais au moment où il faut en rendre compte on les termes consacrés dans les langages des miniers c'est la rupture catastrophique d'un parc à régéminier alors maintenant la mine c'est une vue aérienne on est au dessus de la mine on a pris la photo et vous allez voir qu'elle ressemble un peu au stade de martyre quelque part avec des gradins et tout ça vous voyez la terre rouge oui alors cette mine qui est à katoka et là une profondeur de 200 mètres quand vous descendez par rapport aux arbres les arbres c'est le terrain naturel là le fond là vous voyez un peu d'eau je sais pas si vous arrivez à voir un peu d'eau là et bien là c'est le niveau 200 mètres mais cette mine elle est en activité elle va continuer à être en activité jusqu'à 2034 en 2034 elle aura une profondeur de 600 mètres elle va encore creuser elle va creuser elle va sortir beaucoup plus et les risques aussi longtemps qu'elle sera en activité si on ne corrige pas ou on ne prend pas des actions préventives les risques c'est une épée de damoclès permanente sur les populations du Congo mais avec des choses beaucoup plus graves d'ailleurs dans le futur oui c'est pour cela que il ne faut pas banaliser l'incident et classer sans suite alors cette mine regardez les proportions des chiffres qui bougent chaque année la mine là elle bouge 11 millions de mètres cubes de stériles la densité par mètre cube c'est 2 donc ça fait 22 millions plus ou moins de tonnes de stériles les stériles c'est quoi ? c'est des terres qui n'ont rien parce que la mine là cherche les diamants alors quand vous cherchez c'est quoi ? quand vous cherchez une patate dans le sol il y a la terre à côté qui ne vous arrange pas c'est stérile parce que vous vous cherchez la patate voilà et alors là dans la mine comme ça vous avez les stériles et vous avez les minéraux le minéraux le minéraux c'est celui qui contient ce que vous recherchez dévalorisable alors regardez les chiffres c'est vraiment impressionnant chaque année chaque année 11 millions de mètres cubes c'est à dire 22 millions de tonnes de stériles elles bougent et il y a à côté de cela 10 millions de tonnes de minéraux qui contiennent les diamants ça c'est la part qui contient les diamants c'est 10 millions et la part qui ne contient rien c'est les stériles donc vous voyez la quantité qui est mouvementée ça bouge dans des bennes comme cela et vous voyez la taille de l'homme à côté de la benne moi je me tiendrai debout à côté de la benne le pneu me dépasse en taille ah bon ? oui c'est ça les enchères qu'on utilise dans les mines vous avec toute votre taille ? avec ma taille mais le pneu est plus de l'argent que vous le pneu me dépasse et vous voyez je l'ai illustré là-bas sur l'image je voyais la benne là le pneu le petit bout d'homme c'est un humain et pour monter il y a des échelles vous voyez l'échelle devant là-bas pour monter pour aller conduire voilà et donc ces bennes là ce sont ces bennes qui chargent et qui amènent les binérés et les stériles alors qu'est-ce qui se passe ? j'espère que vous vous visualisez un peu c'est ça je comprends alors donc nous avons dans la boîte numéro 1 la mine et cette mine elle envoie les stériles sur un remblai à stériles que vous voyez du côté droit dans la case 2 vous voyez ? et les stériles ils ne posent pas beaucoup de problèmes pourquoi ? parce que les stériles ils sont secs et vous les stockez tel quel sans y mettre de l'eau etc. et vous pouvez le compacter très facilement vous voyez ce que j'ai illustré à côté ? vous prenez de la terre et vous les compactez c'est à dire que vous créez un stock qui est très stable qui ne peut pas être facilement dérangé mais maintenant ça c'est les stériles qui va dans la case numéro 2 alors dans la case numéro 3 vous amenez maintenant le minéré mais ces minérés là ils contiennent les diamants c'est à dire c'est des cailloux qui contiennent les diamants mais pour libérer les diamants il faut broyer et pour broyer facilement il faut mettre de l'eau donc ce qui fait que les traitements commencent là-bas vous y ajoutez de l'eau mais cette eau cette eau doit venir de quelque part cette eau vient de la rivière Chicapa vous voyez la rivière passe à côté et on prend une pompe on tire de l'eau de là on alimente dans la case numéro 3 vous voyez la ligne 6 vous voyez la flèche c'est l'eau c'est l'eau qui va vers l'usine de traitement oui oui c'est l'eau qui va vers l'usine de traitement mais elle est tirée de la rivière Chicapa alors à la fin du traitement donc on a sorti à peu près 3000 kg de diamants donc vous voyez tout cet exercice c'est pour sortir 3 tonnes de diamants tout ce qu'on bouge chaque année là c'est pour sortir 3 tonnes vous voyez la proportion donc il y a des masses importantes maintenant quand vous avez traité là vous allez sur le parc à Régé qui est celui qui crée des problèmes ok pourquoi il crée des problèmes parce que à ce moment là ce n'est plus la terre sèche ce n'est pas des rocs secs c'est de la boue c'est la boue que vous stockez et cette boue quand vous la stockez elle pose un problème parce que vous allez voir que chaque année il y a 10 millions de tonnes de boue mais qu'on essaie de compacter d'une certaine manière en empilant et on crée comme ça comme des gradins vous voyez là le numéro 4 c'est le stock de piles de parc à Régé et ce truc là il peut être plus haut que l'échangeur le parc là au fur et à mesure que vous stockez le parc à Régé parce que chaque année vous avez 10 millions de tonnes que vous stockez là-dedans et c'est de la boue vous voyez donc c'est impressionnant mais c'est l'endroit cet endroit là pose un problème pourquoi parce que c'est les Régés vous avez déjà sorti les diamants celui-là il ne vous intéresse plus c'est ce qui fait que c'est une faiblesse dans beaucoup d'activités d'opérations minières c'est que les Régés on ne les soigne pas bon c'est les Régés il n'y a plus rien on les stocke alors il y a une façon qui est très coûteuse mais qui est sécurisante mais il y a une façon de stocker qui est moins coûteuse mais qui a des risques alors chaque opérateur de billets fait l'équilibre est-ce que je vais opter pour un stockage très coûteux est-ce que je vais aller en Roll-Royce ou je vais aller en Ketch vous voyez c'est un peu le contraste là mais là il s'agit des Régés et les Régés vous n'allez pas les mettre dans une bain parfois on se dit on les met n'importe quoi alors chaque c'est un peu comme le Régé à la maison oui, chaque décision que vous prenez sur les Régés a une connotation financière une implication financière parce que le choix que vous prenez il est plus cher mais plus sécurisant ou bien moins cher et moins sécurisant mais le jour où il y a un problème comme il en est arrivé vous payez le pot cassé, vous cassez le verre, vous payez on ne tourne pas la page et il ne faut pas croire que vous êtes un homme bon si vous oubliez de demander aux miniers des comptes il faut leur demander des comptes voilà donc c'est ce que nous avons vu vous voyez l'illustration et ce parc Régé quand il le lâche parce qu'il est boueux vous avez vu il y a toujours de l'eau dessus il est de la boue s'il est mal fait vous avez vu par exemple là qu'on y a mis de la pelouse pour stabiliser etc parce qu'il y a un coût à faire il faut engager de l'argent pour stocker correctement vous stockez mal et un jour ça pète et c'est ce qui est arrivé et donc voilà c'est pour vous donner la proportion de problèmes qui arrivent depuis 1915 jusqu'en 2019 il y a eu 356 cas de ruptures catastrophiques de parcs à Régébilliers ce n'est pas un phénomène anodin ça interpelle c'est pour ça que j'ai écrit en Lingala il faut apprendre de cela 356 cas de 1915 et 2019 donc ce qui est arrivé à Tchikapa peut arriver encore non seulement là-bas mais quelque part partout au Congo notamment à Kolbezi où on stocke les choses de n'importe quelle manière c'est pour ça que cet événement doit être une grande leçon pour tous les Congo alors donc voilà un peu je reviendrai quelques temps après sur ça mais vous voyez la manière dont on stocke les Régébilliers vous voyez la configuration il y a trois types les types qui sont au-dessus c'est les types que les gens choisissent le plus mais il est très moins cher mais un jour vous devez être prêt c'est qu'à n'importe quel moment ça peut lâcher le schéma qui est en bas qui est au milieu c'est le schéma le plus sécurisé mais il coûte plus cher et celui qui est au milieu c'est entre les deux entre les deux il coûte moyennement il est moyennement sûr et les gens vous savez qu'est-ce que les gens font entre les trois ils choisissent le moins cher le stockage qui est le plus haut qui est le moins cher mais le jour où ça casse il faut être prêt à payer et donc donc il y a trois modes et voilà et je vais je vais signaler aussi à tous vos abonnés c'est que je mettrai cela on mettra cela sur votre votre site pour que les gens regardent parce que on est obligé d'aller très vite voilà donc il y a eu 356 ruptures des digues qui sont survenues entre 2015 et 2019 ça fait trois désastres sérieux par an donc l'année ici on peut compter 14 cas parmi les désastres il y en aura peut-être un autre ailleurs voilà et donc il ne faut pas banaliser ça c'est la liste c'est pour ça que je dis qu'on la mettra un peu sur votre site les gens peuvent voir c'est la liste il y en a tellement et donc il ne faut pas banaliser alors je vais vous parler des deux cas qui sont similaires pour que vous puissiez comprendre qu'il n'y a pas d'exagération et là je vais lire le titre du désastre de Mariana au désastre de Brou Maldino et ensuite à l'ombre du 21ème siècle un troisième désastre majeur désastre de Catoca je vais vous parler de Mariana de Brou Maldino et puis de Catoca allez-y parce que c'est des cas très sérieux il ne faut pas banaliser allez-y et donc voilà qu'est-ce qui se passe à Mariana en 2015 c'est au Brésil une digue lâche une digue le parc à régénier que vous avez vu en hauteur et quand il lâche Christian c'est 43 millions de mètres cubes de boue que ça vomit ça lâchait 43 millions de mètres cubes de boue mais c'est presque un fleuve je vous dis et alors qu'est-ce que c'est là ? vous voyez la photo cette boue là a voyagé 665 kilomètres 665 kilomètres c'est une boue rouge les trajets de presque Kinshasa Bandaka en navigation oui donc vous voyez l'impact d'un seul incident et l'impact c'est récent jusque et là c'était arrivé à 665 kilomètres ça ne pouvait pas aller plus loin parce que c'était l'océan Atlantique et vous voyez l'arrivée de la boue au niveau de l'océan Atlantique vous voyez la coloration comment elle était et ça il peut donc ça ça a impliqué deux des plus grandes sociétés minières BHP et Valais donc c'est des géants miniers qui ont provoqué cela malgré que c'est des géants ils ont connu la défaillance que dire que dire de nos exploitants qui sont des autodidactes miniers qui bricolent partout là où les géants ont échoué oui et nous 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 je veux dire est-ce que nous avons de temps en temps oui mais nous nous avons nous avons des charlatans qui exploitent nos mines ici et le risque est beaucoup plus grand le malheur Christian c'est que quand vous passez à côté vous ne vous rendez pas compte parce que ça ne fait pas de bruit etc mais vous allez voir que ça peut être catastrophique et il faut tirer des leçons de cet incident mais une question avant de continuer oui est-ce que comment nous avons ce départ que des arrêts oui tout plein il y en a à Colossie à l'Ikasi il y en a et quelle est la catégorie qu'ils choisissent la moins coûteuse je vais y arriver parce que vous pouvez deviner déjà qu'il s'agit de la moins coûteuse alors là vous voyez 43 millions 665 kilomètres et vous savez la boue là-bas elle fonçait à 11 mètres par seconde ça fait je crois à peu près 40 presque 40 kilomètres donc la bouquin l'incident se produit à une vitesse extraordinaire si vous êtes à côté vous n'avez même pas le temps d'appeler les gens pour qu'ils fouillent et donc c'est pour cela que vous allez voir que dans les recommandations plus loin nous allons demander il est important que notre ministre Debine demande une audite de tous les parcs arrégés avant qu'il y ait de mort oui parce qu'un incident pareil quand ça arrive c'est un en anglais on dit wake up call ça vous réveille ça n'allose pas ça vous réveille vous tous avant que ça n'arrive chez vous vérifiez et il est temps qu'on vérifie on doit faire une audite et donc nous allons au suivant ça c'est Mariana et vous savez ce désastre a provoqué 20 morts seulement 20 morts c'est beaucoup mais c'est beaucoup parce qu'un mort une vie oui et 665 kilomètres de choses debout affecté donc c'est des poissons et tout la végétation c'est une sérieuse c'est une c'est grave ce drame il sera suivi d'un autre plus grand parce que quand les gens n'écoutent pas ils apprennent par les désastres vous appelez ça véritable hécatombe le 25 janvier 2019 et le 25 c'est curieux je crois que c'est le jour où notre président prêtait cérémon le jour où il prêtait cérémon ah oui c'est le 24 voilà donc un jour après la présentation des cérémon cet incident est arrivé au Brésil c'est à dire une digue un parc arrangé minier a lâché Christian je t'ai dit que c'était l'hécatombe c'est pour ça qu'il ne faut pas sous-estimer quand il y a un incident qui arrive même s'il arrive dans un pays voisin si vous êtes dans les mêmes conditions il faut déjà envisager il faut se réveiller c'est pour ça ça au-delà de l'examen de Tchikapa ici c'est un cri et vous vous avez une belle voix qui porte loin il faut que nos autorités décident tout à fait se sentent de faire un audit environnemental de tous les parcs arrangés il y en a tout plaît à Colossi tout plaît à l'Icassi alors vous allez voir l'incident comment ça se produit regardez l'heure 12h28 25 secondes 12h28 44 secondes on est dans la mine du grand géant minier brésilien qui s'appelle Valais au Brésil les gens sont au restaurant en train de manger et à la cité les gens sont à la maison à table et en quelques centièmes de seconde ils entendent POUM la digue lâche alors quand ça lâche c'est avec une pression terrible 40 km terrible et alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là regardez en quelques secondes vous voyez les deux images c'est tout innocent et là c'est vraiment une rébellion oui c'est ce qui peut arriver avec les régés quand vous passez vous regardez à 12h28 25 secondes ou quelque chose comme ça vous allez voir que c'était inoffensif très inoffensif la verdure est bonne oui on pouvait même aller en pilonique manger un sandwich et puis en quelques secondes les gens qui étaient au resto pouf ils n'ont même pas eu le temps de faire leurs prières parce que c'est à 20 secondes oui c'est et c'était parti alors vous allez voir que c'est que ça fait waouh 270 morts waouh le parc à régés miniers sont des bombes à retardement vous parlez de 20 secondes oui et ça crée tout ça 270 morts en 20 secondes oui même si vous avez le système le plus important de secours vous n'arrivez pas vous n'arrivez pas c'est difficile à gérer c'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser tromper par l'apparence ou bien par le nom de la société en disant mais c'est une grande société on peut ne pas fouiller on peut être sûr qu'elle travaille bien non c'est les géants miniers qui ont eu ça les géants mais que dire de ce que nous avons oui charlatan c'est c'est et regardez les désastres des Valras donc 10 kilomètres la rivière la rivière est à 10 kilomètres mais la boue a quitté là-bas elle est arrivée jusqu'à la rivière et elle a commencé à voyager sur plusieurs kilomètres le bilan est très lourd 200 septembre oui et c'est arrivé en 2019 il n'y a pas longtemps oui pourquoi parce que les gens n'écoutent jamais les gens n'apprennent jamais des incidents qui arrivent alors là il peut quel est le volume ici c'est pourtant d'ailleurs un moindre volume dans le premier il y avait 46 millions de mètres cubes ici il y a 11 millions de mètres cubes de boue 270 morts et regardez les désastres environnementaux le poisson décimé et voilà et donc et quand tout ça est arrivé il y a eu un conseil international etc et même le bureau environnemental des nations unies qui s'est penché sur ce principe sur cet incident pour dégager des nouvelles normes mais en même temps plusieurs sociétés ont été remises en question et il y a un géant minier dont j'ai enlevé le nom c'est la plus grande société minière du monde qui en juillet 2019 à la suite de l'incident chacun a dû faire ce qu'on a dit on appelle les audits pour vérifier parce que c'est un problème très sérieux un géant minier parmi les top 10 mondial j'ai enlevé le nom exprès avoué que sur ces 69 parcs qu'elle avait la société il y en a 32 après audit qui ont été classés dans la catégorie de haut risque et même très haut risque donc qui peuvent l'achat à n'importe quel moment et donc donc les gens ont tiré des leçons et on a défini les normes industrielles mondiales pour la gestion des résidus miniers ça a été fait en août 2020 2020 l'année passée l'année passée et les gens ont tiré des leçons de ces désastres ils ont aligné des recommandations et défini des normes et ces normes ont été adoptées même par les Nations Unies et ces normes la bonne nouvelle Christian pour ceux qui sont des gens de Tchika parce que ces documents là ils donnent même les niveaux de dédommagement selon la gravité des incidents par exemple si vous avez un incident qui provoque un mort le niveau de dédommagement minimum c'est 100 millions de dollars quelques centaines de millions de dollars vous provoquez 5 morts c'est autant c'est par palier donc ici dans le cas de Tchikapa avec 12 morts vous pouvez trouver les chiffres ce qui sera le point de départ des négociations pour la réparation et le dédommagement ce n'est pas quelque chose à inventer c'est un standard international et donc nous allons donc alors regardez ce qui s'est passé le premier incident que nous avons parlé Mariana la société a été obligée de payer dommages intérêts réparation 6 milliards de dollars 6 milliards pour les dégâts causés sur 600 kilomètres pollués et 19 morts 6 milliards 6 milliards 6 milliards 6 milliards 6 milliards 6 milliards alors regardez l'autre c'est le deuxième de Bondino Brumandino 7 milliards 7 milliards parce que celui-là il a fait 270 270 donc un incident comme ça il faut pas il y a une compensation il y a une compensation des cadres pour négligence mais oui le chairman de la société a été arrêté pour en anglais on dit grosses négligences c'est négligence coupable coupable il peut pas dire que c'est ingénieur vous savez quand vous êtes les chefs vous vous endossez hein oui même quand vous n'étiez pas là parce que vous n'avez qu'à mettre les gens compétents oui et puis c'est fini alors là c'est les normes mais je vais passer je vais passer il peut passer c'est les normes de qualité d'eau mais je vais passer il peut passer encore ça ce sera pour vos abonnés quand ils vont lire on passe on passe encore alors là je vais vous expliquer quelque chose nous notre réglementation minière les règlements minières prévoient c'est qu'une mine peut jeter dans dans l'environnement une mine elle ne peut pas jeter plus de 100 mg de solide par litre c'est à dire dans 10 litres d'eau si une mine a jeté quelque chose il ne peut pas y avoir plus d'un gramme dans 10 litres d'eau vous voyez la limite hein bon je sais que vous ne visualisez pas mais c'est un plafond c'est bien oui oui et donc on ne publie pas je ne publie pas sur Corjeune c'est très bon alors oui et donc et donc nous ne pouvons pas accepter qu'une mine amène en suspension dans l'eau plus de 100 mg par litre c'est à dire dans 10 litres on doit avoir 1 gramme c'est là que ça devient chimie pour moi oui oui et donc c'est vraiment vraiment réglementé et c'est au-delà de ce que nous avons connu à Tchekab et donc il peut aller et puis il y a violation vous payez ah mais oui vous payez très bien et vous avez vu les chiffres le chiffre là il est 6 milliards 7 milliards oui ça vous fait réfléchir il ne faut pas banaliser ces problèmes parce que l'acteur d'ailleurs dans ces cas ici c'est le géant mondial du diamant qui a dépassé la débirse et qui peut payer oui donc nous allons nous continuons de la rupture catastrophique du parc à régéminier les katoka et déferlement de bourrouges dans la Chikapa et Kassai en août 2021 oui et donc vous comprenez que ce qui est arrivé malgré la distance c'est compréhensible il y a des cas pareils qui sont déjà arrivés nous de katoka jusqu'à jusqu'à Chikapa à vol d'oiseaux c'est 360 kilomètres donc vous voyez que la boue qui est venue de katoka 300 kilomètres 300 kilomètres c'est rien parce que ça peut voyager 600 on a vu que ça peut ça peut voyager 600 kilomètres c'est d'ailleurs pour ça que c'est arrivé jusqu'à il est beau mais ça ne pouvait pas arriver plus loin pour des raisons que je vais vous montrer alors vous voyez donc la mine là elle fait 8 millions de carats par an et elle elle a à peu près 5000 employés et puis ça a duré des vies c'est le 4ème mondial dans dans les mines de diamants dans les classements des mines de diamants voilà donc regardez la distance 600 oui ça c'est la longueur de Chikapa ok et donc la mine là elle est là regardez à gauche vous allez voir comment elle est jolie et cette mine est classée 4ème tandis que si vous comparez avec la MIBA malheureusement la MIBA est devenue l'ombre d'elle-même parce que la MIBA produisait directement beaucoup plus que ça mais aujourd'hui hélas vous voyez l'image au-dessus katoka lumière partout regardez l'usine de MIBA c'est tout rouillé tout pourri à cause d'une gestion folklorique qui continue jusqu'à ce jour parce que les autres font plusieurs millions de carats regardez MIBA en 2010 ça fait 0 carat vous voyez plus bas MIBA elle a produit 2000 c'est 2001 6 millions 6,2 millions 6,2 millions on parle de MIBA oui MIBA l'année 2001 6,2 millions 6,2 millions c'est ça 1,6 millions oui ok c'est ce qu'elle a fait en 2001 quand Kabila prend le pouvoir hein quand le son excellence monsieur le président Kabila honoraire prend le pouvoir il trouve la MIBA 6,2 millions de carats quand en 2010 on a écrit 0 zéro zéro carat zéro en 2019 20 20 000 2019 c'est c'est quand il trouve la MIBA quand le président Joseph Kabila prend le pouvoir la MIBA elle produit encore 6 millions de carats 6 millions de carats 6 millions de carats par an quand le président Félix trouve chose à la passation j'aimerais que vous nous expliquez un peu oui 6 millions de carats par an c'est quand il trouve quand il y a notre pouvoir oui mais en 2004 il monte il fait 7 millions de carats oui et puis en 2008 on baisse oui on a un million moins d'un mille plus ou moins un million de carats oui et en 2010 c'est parti zéro donc toute une année zéro carats il n'y a pas eu de production toute une année alors en 2019 comme vous le voyez quand il y a la passation du pouvoir oui on gratte un peu à gauche on trouve bon à peine 20 000 carats carats dans une année dans une société qui doit nourrir 2 400 personnes alors que les autres font 6 millions et regardez les réserves de la MIBA à ce moment là en 2000 elle avait 200 millions de carats 200 millions je crois 200 dans la en dessous de la MIBA production la première ligne oui c'était en 2000 c'était 204 millions de carats et puis on a dépouillé la MIBA et je crois qu'elle est un peu moins et puis on a 6 millions de carats dans les réserves oui mais Katoka qui est mieux géré à Katoka en 2000 c'est 1 million 189 millions de carats oui et elle produit elle produit la société viable voilà donc c'est une société qui produit oui c'est une société viable elle doit s'assumer par rapport au dégât qui est arrivé à chose ok voilà on peut passer on peut passer voilà donc ils peuvent me donner l'autre alors ça c'est un point où j'explique le volume d'eau la rivière là qui passe c'est la rivière Tchekapa et vous voyez ce qui sort de là c'est 75 000 m3 par jour je ne sais pas si vous arrivez à voir les chiffres si donc chaque jour petit loose la rivière la mine de Katoka prend à peu près 75 000 m3 je puis la condition standard d'une mine chan donc elle peut prendre à peu près 75 e et puis ces 75 millions entrent dans les systèmes et puis elles vont ressortir ils se sont chargés avec un peu de solide Des solides, avec un peu… Mais il ne peut pas y avoir de l'acide. Il ne peut pas. Parce que dans une mine de diamants, on n'utilise pas l'acide. Contrairement aux experts qui ont fait les rapports à madame. Qu'on a trouvé de l'acide ? Non, c'est invraisemblable, c'est absurde, c'est grotesque. On ne trouve pas de l'acide dans une mine de diamants. La mine de diamants ne fait pas une transformation. On broie et on sépare par gravité. Il n'y a pas besoin d'ajouter de l'acide. Et quand bien même il y aurait eu de l'acide, c'est de l'acide qui serait dans 75 000 m3 qui entrent par jour et qui sortent. Sur un débit, la rivière passe. Un débit canon. C'est comme si vous crachez dans une tasse et vous jetez la tasse dans une piscine. Et puis on dit qu'on a pollué la rivière. C'est invraisemblable. Donc ce qui a pollué, c'est le solide. Et là, c'est clair. Mais il n'y a pas d'acide. Il ne pouvait pas y avoir de chrome, de nickel à des niveaux prohibitifs. Autant notre ministre l'a dit devant tout le monde. Je ne sais pas où est… Ça vous a sursauté certainement ? Oui, parce que je crois que les labos peut-être l'a induit en erreur. Peut-être. C'est parce que si un labo n'est pas habitué à analyser ces éléments-là, il peut se tromper de manière canon. Normalement, des échantillons, pareil, on les prend dans quatre labos différents, etc., pour éviter d'être induit en erreur. Et puis, on ne conclut pas sur une seule analyse. Oui, bon, il faut aussi comprendre ce qui se passe à la mine pour voir quel est le problème probable. Ça, c'est invraisemblable. Ce n'est pas possible. Donc, OK. Voilà le volume qui passe. La rivière Chicaba peut avoir deux débits en saison de pluie et en saison sèche. Si vous lui donnez 500… J'ai vu un volume, je n'ai pas les débits exacts, mais si vous lui donnez 500 mètres cubes par seconde comme débit, chaque jour, elle passe 43 millions de mètres cubes qui passent. Ça, c'est la rivière Chicaba. Même si, dans la période où il y a plus d'eau, elle peut passer 86 millions de mètres cubes par jour. Mais regardez la rivière Kassai, 10 000 mètres cubes par seconde. Vous voyez, c'est comme la piscine, la grande piscine. Donc, tout ça, ça se rejoint. Et vous voyez que le fleuve Congo, lui, il a 40 000 mètres cubes par seconde. Donc, vous voyez, la rivière Chicaba vient, elle se jette dans la Kassai. Et la rivière Kassai, gonflée par la Chicaba et d'autres, vient se jeter dans le grand fleuve Congo. Et le grand fleuve Congo a maintenant 40 000 mètres cubes. Vous voyez, ça va en grossissant. Ce qui fait que, vu la proportion de volume ici, ce que vous avez jeté dans Chicaba, vous pouvez le sentir au début de la rivière Kassai, mais pas au niveau du grand fleuve Congo. Parce que le volume va plus grand. C'est comme vomir dans un gobelet et puis jeter le gobelet dans une rivière. Et puis, prendre l'eau de la rivière, là, vous lâchez dans les grandes fleurs ou dans l'océan. On ne le sent pas. On ne le sent pas. Vous ne les sentez plus. C'est ainsi qu'à Kine, on n'a pas senti cette pollution au plus au-delà. Parce qu'il y a eu la grande dilution qui s'est passée. Dès que Chicaba a rejoint Kassai, la dilution a eu lieu. Et donc, voilà. Donc, nous arrivons pratiquement. Donc, l'incident, si on résume, Christian, la mine de Catoch a été à l'exploitation depuis 1997. Jusque de 1997 à 2020, moi, je calcule. Je calcule comme ingénieur en lisant leur… Je n'ai pas leur rapport annuel, mais je prends leur capacité nominale. Pour moi, ils ont généré à peu près 180 millions de tonnes de régés. Plus ou moins. Plus ou moins dans les années de leur activité. Donc, au jour d'aujourd'hui, il n'y a même pas un problème de débat. Si on va sur place, on va chercher où sont les 180 000 tonnes de régés. Tout ce qui n'est pas là, c'est ce qui est venu dans la rivière. Aussi simple. C'est très simple comme bonjour. Il n'y a pas un débat. C'est supposé être là. C'est pas eux dont c'est supposé être là. Donc, je ne trouve pas la différence là. Et puis, pour trouver la différence, c'est un topographe qui va cuber, qui vous donne le volume. Et ça se passe en une journée. En une journée. Vous allez là. En une journée, vous revenez avec les conclusions. Monsieur, vous avez jeté autant. Ce n'est pas un débat à faire. Donc, voilà. Donc, tout ce qui est les 180, évidemment, si une mission devait aller là, elle prendrait les rapports annuels pour avoir les chiffres arrondis. Parce que moi, j'ai pris les chiffres arrondis. Vous voyez, c'est pour ça que c'est 180 000 000. Et alors, bon. Si vous trouvez, vous, QB, parce qu'on ne peut pas tricher, Christian. Ici, on ne peut pas tricher. Vous prenez les chiffres qui doivent être là. Vous allez voir ce qui est là, la différence entre ce qui a été déversé. C'est ce qui a été déversé. Et vous pouvez imaginer directement les préjudices causés et tout ça. C'est clair. Il n'y a pas un débat à faire. Il n'y a pas à souffrir. Il y a réparation. La réparation, il faut qu'elle ait lieu. Les dédommagements doivent valider. Donc, et puis... Donc, pourquoi ? Parce que la digue a vomi dans la rivière. Et la digue, si elle vomit dans la rivière, c'est parce que les gens ont choisi le mot de stockage le moins cher. Et le mot de stockage le moins cher en train de conséquence. C'est qu'il y a plus de risques. Et si les jours où il y a un problème, vous payez. Celui qui casse le verre dans un bar, je crois que c'est encore valable. Qui casse paye ? Celui qui casse, je crois qu'il doit payer. Oui, oui. Et donc, je termine un peu par là, en disant, voilà, le pollueur doit payer. Est-ce que je peux lire ? Oui, oui. Alors, parce qu'il faut dire que vous avez une très belle main. Je me ferais plaisir de lire. Poussé par la baisse de revenus suite à la baisse des cours de métaux, la société a pris des risques pour augmenter la production en fermant les yeux sur les dangers qui finalement coûteront des pertes en vies humaines en détruisant des communautés. La rupture de la digue arrégée de San Marco avait éjecté un déluge de bouts toxiques et denses qui balayerait le village de Bento Rodriguez, avec en plus la pollution de la rivière Rio Doce et jusqu'à l'océan Atlantique, pourtant à 650 km plus loin, dévastant la faune et infectant l'eau à boire de milliers de gens. L'action judiciaire déclenchée pour 325 000 Brésiliens, plus différentes organisations gouvernement municipaux, tribus indigènes et l'Église catholique. Donc vous voyez que quand il y a eu cette pollution, l'Église catholique, au lieu de se battre pour les élections, elle s'est battée pour les gens parce qu'il y a eu des victimes. Et l'Église a utilisé son énergie, ses compétences pour se joindre aux 350 000 Brésiliens qui étaient affectés. Vous avez vu les chiffres ? 350 000 Brésiliens qui étaient affectés. Plus les organisations gouvernementales, notre ami KTND, j'espère qu'il s'en saisira, de Asado… Les journalistes, tout le monde ! Oui, tout le monde ! Mais vous avez vu, ils se sont mis là-dedans, et les dédommagements, si vous rentrez sur les chiffres, il peut le montrer. 6 milliards ! Alors, totale réparation aux compensations, 6 milliards de dollars ! Oui ! Parce qu'il y a eu la mobilisation de la société civile, l'Église catholique, les journalistes, les scientifiques… C'est là qu'on aimerait voir certaines personnes qui sont aussi omniprésentes ailleurs dans des choses qui n'impliquent aucun changement pour le coup. Mais alors, de votre œil de scientifiques, et surtout d'ingénieurs, est-ce que ce qui s'est passé dans le Kassai est aussi grave que ce qui s'est passé au Brésil ? Certainement ! Certainement ! Parce que, quand vous regardez la distance de Chicapa par rapport à la mine, c'est 360 à vol d'oiseaux, si on suit les méandres de la rivière, on peut même dire 400 kilomètres. C'est donc dans la portée, si vous regardez, on peut arriver sur 600 kilomètres, donc vous pouvez imaginer, on a vu dans les cas du Brésil, 600 kilomètres, rouge, bout rouge pendant, sur 600 kilomètres. Et nous, à 400 kilomètres, encore plus, alors ici, vous avez un stock de rejet qui garde, qui est censé avoir accumulé 180 millions de tonnes. Je ne connais pas le stock actuel, mais on peut établir quelle est la quantité qui est partie. Mais encore, il faut que le gouvernement y envoie des experts. Il est faux. Il ne faut pas tourner la page. Il faut que le gouvernement envoie des experts et qu'avec les ingénieurs angolais, à livre ouvert, on doit collaborer et comprendre quelle est la quantité qui est passée, parce que ça n'a pas affecté seulement la partie angolaise. Peut-être que nous, avec la densité de la population, vous voyez, nous, nous sommes plus nombreux au Congo. L'Angola a connu quand même aussi beaucoup de secours. Peut-être que la population est moindre. Et nous, on a senti beaucoup plus les effets. Et le volume. Moi, j'ai une petite idée sur le volume qui est allé. Allez-y. Mais je ne veux pas le dire officiellement. D'accord. Mais je voudrais savoir... Mais je peux vous dire qu'on est entre les deux, les deux cas que vous avez vus. Ok. Nous sommes... L'un des cas, c'est 11 millions de tonnes. L'autre, c'est 46 millions. Nous sommes entre les deux. Entre les deux. Probablement. Est-ce que la compensation peut atteindre... La réparation peut atteindre... 600... Je disais, 6 milliards ? Ou 7 milliards ? Vous pensez à... Non. À 5 milliards ? 2 ? 3 ? Ça va... Ça peut être moins. Moins. Mais ça doit être quelque chose qui doit avoir entre 8 et 9 chiffres. En dollars. Je vois. Je vois. Donc, on peut considérer peut-être un milliard... 200 ou... Ce serait un minimum. Dans les normes. Dans les normes. Je vous ai montré les normes. Qui ont été endossées par le Bureau environnement des Nations Unies. Donc, c'est standard international. Un incident est arrivé. C'est parce que c'est en Afrique qu'il faut payer moins. Mais pourquoi ? Et donc, pour moi, il doit y avoir... Si nos parlementaires se mobilisent, les sénateurs se mobilisent... C'est là qu'il faut être. Il ne faut pas seulement aller voir les gens au moment des élections. Les gens... Une population vulnérable a été affectée. Ils ont des défenseurs, les élus du peuple. Nous avons le gouvernement des warriors. C'est le moment de... Demontrer votre warrior. Oui. C'est le moment. Les éléments sont là. Il ne faut pas banaliser l'incident. Et pour moi, cet incident est lourd de conséquences. Pourquoi ? Cette population est très vulnérable. Christian, si vous recensez les événements qui se sont passés là-bas. Kabouina-Sapu. Les gens déplacés. Oui. Ils sont allés chercher refuge ailleurs. Même là, on les a chassés. On les a ramenés... Chose. Pas de champs, pas de... Ils vivent de la pêche. Ceux qui vivent de la pêche. Les poissons ont été enlevés. Donc, la population mérite une réparation conséquente. C'est une population vulnérable. Si les gens enterrent ces dossiers, je serai très déçu. Alors, pour ne pas tomber dans la déception, il faut rappeler aux gens d'abord le propos de M. Raphaël Ngoïmochila. M. Raphaël le dit en deux manières. Réparer maintenant ce qui a été causé, des préjugés causés. Mais faisons de prévoir, pardon, je veux dire de prévenir. Parce qu'il nous parle ici d'un audit que le ministère de Mines devrait faire déjà. Parce qu'il nous dit que certains miniers ici ont aussi des parcs arrégés. Mais non, si vous ne contrôlez pas ces parcs arrégés, vous exposez davantage vos populations. Si la distance de l'Angola et ici peut frapper autant. Maintenant, imaginons que ça se passe localement, au niveau local. Est-ce que vous n'imaginez pas que c'est le temps de nous réveiller ? C'est comme, on va dire, vous êtes deux fermiers. Mais voilà que la clôture de l'autre est cassée parce que le troupeau est sorti. Et il a perdu, par exemple, 15 000 têtes. Mais vous qui avez une autre, vous qui avez la ferme juste à côté, ça doit vous réveiller pour regarder, n'est-ce pas que vos clôtures aussi ? Est-ce qu'elles sont solides ? Est-ce que nos troupeaux ne sont pas malades ? Est-ce qu'ils seront frappés pour que vous ne subissez pas les mêmes sorts que l'autre ? Je pense que c'est la même logique. C'est juste. C'est pour ça que je crois que, pour moi, vous savez ce qui fait la force des autres pays, c'est que chaque fois qu'il y a un incident, vous voyez les constructeurs d'avions, quand il y a un accident sur un avion, on ne classe pas, on étudie la cause et on cherche à la corriger. Et on arrête les autres avions, on apporte les corrections. Exactement. Ici, il faut qu'on apprenne à être un pays normal. On ne peut pas avoir des gens qui coulent sur le fleuve, ils meurent et puis on dit, ben allez, on continue la vie. On ne peut pas avoir des gens qui meurent à cause d'un incident minier et fermer, tourner la page. Mais ça, c'est une lâcheté. Ça, c'est une démission. Parce que ce sont les mêmes gens chez qui on ira dire, « Veillez nous voter » et tout ça. C'est des veuves qu'on laisse, c'est des orphelins qui restent et vous allez demander aux orphelins des voix alors qu'à cause de votre inaction, leurs parents sont décédés. Moi, je pense que le président du Sénat, l'Assemblée nationale… Le président du Sénat, l'Assemblée nationale, l'Église catholique… L'Église catholique. Parce qu'ici, au Brésil, c'est l'Église catholique. L'Église catholique. Oui. Vous savez, c'est bien de parler d'autre chose. Oui. Mais ici, il s'agit des vies humaines. Oui, des vies humaines. Près d'un million de gens ont été affectés au niveau des choses. Regardez la proportion avec le Brésil. C'était 350 000 et quelques. L'Église catholique qui est très présente là-bas, c'est impliquée là-bas. Et on l'a vu impliquer. Mais chez nous, c'est près d'un million de personnes. Près d'un million de personnes. 970 000 personnes. Oui, oui. Mais l'Église catholique, aucun mot, aucun message. Pas des… Les parlementaires. Les parlementaires aussi. J'en ai vu quand même un Guy Mafouta qui est quand même très dynamique. C'est des cas isolés. Hélas. Mais au niveau institutionnel, il faudrait qu'on en parle. C'est ça. Exactement. Je pense que de la même manière qu'on en avait parlé au Conseil des ministres, moi, je serais très honoré et flatté et encouragé si nos autorités montrent qu'ils ont les suivis en remettant la question pour dire, bon, 90 jours après, où est-ce qu'on en est ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Etc. Parce qu'il ne faut pas botter en touche en disant, bon, c'est les VPN étrangères, affaires étrangères qui s'en occupent. Et oui, c'est une façon de botter en touche. Mais ce problème est très sérieux. Très, très sérieux. Parce que ça interpelle aussi notre ministère des mines à déclencher toute affaire cessante. Un jour, peut-être, on rejouera cette bande ici si on ne fait pas ça. Moi, je peux vous dire que quand vous regardez les régés et moi-même minier, j'ai vécu dans beaucoup d'endroits. Cet incident est arrivé dans une mine gérée par les plus grandes sociétés minières du monde. Ça causait 270 morts, 20 morts là-bas, etc. Que dire de chez nous ici, où nous avons des gens qui ne respectent rien ? Nous sommes dans une jungle minière. Il faut un audit et il faut que la Commission Environnement, je ne sais pas, au Sénat ou à l'Assemblée, puisse se saisir de ça pour exiger. C'est notre pays. Et les gens qui risquent la mort, c'est nos frères. On ne peut pas banaliser. Ceux qui sont morts, ils sont morts, mais il faut qu'il y ait réparation. Il faut qu'il y ait compensation. Et il y a des normes qui sont là. Les normes sont là. Il n'y a pas à débattre. Et vous allez voir, je peux vous montrer la dernière page. Il peut aller la dernière, la toute dernière. Vous allez voir. Il peut remonter un peu, la fin dernière. Je vais vous montrer une loi. Il peut remonter. Il peut remonter. Il remonte un peu. Voilà. Ça, c'est le journal officiel de l'Angola. Vous allez voir la date. Passez encore. Vous regardez le 7 juillet 2011. 2011. Ça, c'est le décret présidentiel numéro… Vous pouvez lire le numéro ? Le décret présidentiel numéro 100, donc 4 bar 1. OK. Ce décret, c'est le décret pollueur-payeur. Approuve les règlements sur la responsabilité en cas de dommages environnementaux. Oui. Abroge toute la… Toute législation contraire aux dispositions du diplôme de présent. Tu vois, c'est une traduction de la machine. C'est… Duplôme, là, c'est décret. Décret. Alors, c'est le décret… Décret 194 bar 11, signé par Dos Santos, l'ancien président anglais, qui instaure l'histoire de pollueur-payeur. Donc, même la loi de l'Angola où la mine opère, la loi prévoit des dispositions pour que celui qui a pollué paye. Voilà. Et donc, je crois que notre gouvernement a de quoi… Je pense. Tous les détails techniques qu'on sort, parce qu'il y a un rapport plus détaillé, je crois que je vais le passer au caucus des parlementaires pour faire chose. Oui. Et j'espère qu'ils pourront porter cette bataille jusqu'à ce qu'on répare, jusqu'à ce qu'on dédommage. Alors, je voudrais qu'on… Avant de terminer, si on peut nous remettre une photo qui montre le temps. Oui. C'est-à-dire, ici, à 20 secondes seulement. Si on peut nous ramener la photo où il y a Brumandinho. Oui. Parce que là, il y a une image où on peut voir une mine qui est docile. Oui. Un parc, en tout cas, régé sans aucun problème. Oui. Et pouf ! Le feu de l'autre côté. Oui. Alors, je me dis, mais ça peut donc se produire à tout moment, ici aussi. Oui. Voilà. Regardez. On est là. Vous voyez les photos. Parce qu'heureusement, ils avaient des photos à caméra. Oui. Regardez. 12 heures, 28 minutes, 25 secondes. Et là, 12 heures, 28 minutes, 44 secondes, 270 secondes. C'est une explosion. C'est une explosion. Ces choses-là, c'est pour ça que vous avez vu même tout un symposium important pour regarder. C'est des dangers permanents. Donc, c'est comme des bombes. Je vous dis, regardez. Vous avez vu la photo ? Il peut revenir à la photo là, avec les heures. Voilà. Voilà. Vous voyez, vous voyez si peu de secondes. Et là, c'est arrivé à 12 heures. À 12 heures, les enfants ont quitté l'école. Ils sont à table. Au restaurant. Oui, oui. Et les gens à la mine, ils étaient dans la cantine, en train de manger. Et ils sont morts avec une boule de viande. En mettant la boule là, ils meurent sans comprendre ce qui se passe. Et ce n'est pas il y a 100 ans. C'est janvier 2019. Et ce n'est pas une petite mine. C'est Valais. La société là, c'est le géant brésilien des mines. Elle pèse des milliards. C'est parmi les plus grandes sociétés minières du monde. Si cela peut arriver dans une si grande société… Et que dire de… Que dire de ce qu'on a comme des ordres ici ? Et c'est pour ça qu'il ne faut pas banaliser. Et puis, moi je crois que… Je pense surtout aux gens de Tchikapa et aux autorités provinciales et tout ça. Je ne pense pas qu'il faut qu'ils baissent les bras. La cause, elle est noble. Elle est juste. Heureusement qu'avec Congo Bels, on est au bon endroit pour parler de ça. On va continuer à le faire. Je pense que le gouvernement congolais doit vraiment s'activer. Correct. Le président de la République aussi. Au-delà du fait qu'ils ont dit, déjà ils ont dénoncé. Oui, mais maintenant, après, si déjà le décret angolais le dit si bien que celui qui cause des dommages doit payer, doit supporter tout ça. Mais pourquoi on n'arrive pas à le faire ? Le décret est là. Et le décret, Christian, ce n'est pas pour qu'on nous donne des bonbons. Ce n'est pas… Parce que je sais, souvent les sociétés minières peuvent passer, donner quelques bonbons aux enfants, quelques ballons. Oui. Non. Vous avez vu les chiffres au Brésil. C'est un pays comme nous. Et la société, elle fait des bénéfices. Elle a fait un choix par rapport au stockage des régés. Ce choix n'a pas été bon. Les conséquences, il l'a lâché, il l'a pollué, il l'a tué, homicide involontaire peut-être. Mais ça doit se réparer, ça doit être compensé. En tout cas, merci beaucoup, ingénieur Raphaël. Merci d'être passé chez nous. Avec tout… Je pense que vous nous avez promis une émission sur les mines. Oui. N'oubliez pas, on va proposer le plan, un véritable plan sur les mines de notre pays. Oui. Parce que dans le cadre de notre quatrième republique, nous sommes aussi en train de penser sur comment on va gérer nos mines dans la quatrième republique. Pourquoi ne pas avoir des miniers congolais, des géants miniers congolais. Là, vous parlez d'un géant brésilien. Nous voulons aussi avoir un géant congolais, une mine congolaise. Je pense qu'on viendra vous consulter, mais nous attendons d'abord cette émission quand ce sera prêt pour vous. Absolument. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, vous avez suivi cette émission. Elle est à la fois interpellatrice, mais surtout sérieuse parce que nous, on est habitués à oublier très rapidement. Dix jours, trois jours, on oublie. On est maintenant dans la fièvre des élections, on est dans la fièvre des confessions religieuses, on est dans la fièvre de la marche, de la mouka, ainsi de suite. Mais vous entendez, là où les gens sont morts, personne n'en parle, plus d'un million de personnes. Ni la mouka, pas le gouvernement, l'église catholique, les six confessions religieuses. Personne n'est dit un seul mot sur autant de morts qu'il y a eu, mais surtout des dommages importants. Là où les autres pays font de l'argent parce qu'il y a eu de problèmes et que les gens ont trouvé la mort, il y a eu de préjudices réparés. Chez nous, on est encore en train de blaguer. Mais après, vous allez dire, nous voulons être un grand pays. Si vous voulez véritablement être un grand pays, c'est en sécurisant vos populations. Personne ne dit que ces choses ne peuvent pas arriver. Ça peut toujours arriver. Quand vous avez les mines, des cas comme ça arrivent. Mais quand ça arrive, il y a des mécanismes à faire pour réparer, pour faire revenir les gens dans leurs droits. Je pense que le gouvernement prendra cette question au sérieux. Si vous avez oublié, ça revenait. Et ça sera une très bonne chose. Qu'elle a peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Sous-titrage Société Radio-Canada ...